La République-Chef de l'État a porté sur quatre points, à savoir de la situation sécuritaire à l'Est et de la lutte contre la violence communautaire. Le Président de la République a rappelé au Conseil que notre pays fait face à une agression perpétée par un groupe terroriste d'inspiration étrangère avec l'appui irréfutable du Rwanda. Cette situation de rupture de paix aux conséquences humaines, économiques et sociales désastreuses menace encore une fois de retarder les décollages tant qu'entendus de notre pays et contraint non sans mal les principes d'intégration de peuples tant vantés par notre organisation continentale inno-africaine. Conscient de sa situation géostratégique singulière et de son positionnement au cœur du continent, notre pays a pour vocation de jouer un rôle moteur dans le développement du continent. C'est dans cette optique que notre pays est membre de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CAC, de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, et récemment de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, dans la perspective de la construction d'une paix durable par les renforcements des liens et des échanges entre le peuple de ces différentes sous-régions. Tout en réaffirmant sa ferme volonté d'instaurer une paix durable à l'est de notre pays et sans porter préjudice aux efforts déployés sur le terrain par nos forces de défense et de sécurité, qu'il félicite de manière très soutenue, le président de la République a fait observer que la voie diplomatique demeure l'option idéale et privilégiée, sauf pour ceux des groupes armés considérés comme terroristes et pour lesquels la voie militaire reste la seule issue. Le chef de l'État a félicité les groupes armés qui s'engagent déjà et résolument sur la voie de la paix en déposant les armes. Il a encouragé les autres groupes armés à venir au bon sens et à la raison en faisant de même. Il a réitéré sa reconnaissance à l'endroit du peuple congolais qui s'est mobilisé spontanément à travers de marches pacifiques et des initiatives de soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, le président de la République a rappelé avec insistance l'obligation de ne pas sombrer à la tentation de l'ennemi en évitant de tout discours, tout acte, toute attitude qui friseraient la haine, la discrimination, la stigmatisation et la xénophobie qui céderaient le pas à l'ennemi qui a toujours joué à la victimisation pour en faire un fonds de commerce rentable auprès des instances décisionnelles internationales. Le peuple congolais doit continuer à prouver à la face du monde qu'il demeure un peuple pluriel, accueillant, pacifique et hospitalier. Car la République démocratique du Congo est et restera une nation, un vivier des cohabitations pacifiques entre communautés dans ce vivre ensemble richement divers qui a toujours fait sa force. Le chef de l'État a chargé la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux à mener des enquêtes approfondies sur tous les prétendus actes de violence communautaire en rapport avec la guerre de l'Est et de lui faire rapport. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a été chargé de veiller à la sécurisation physique de toutes les communautés qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur deuxième patrie. Il a enfin exhorté toutes les communautés à promouvoir un climat d'harmonie et de dialogue permanent et de compréhension dans un esprit d'interdépendance. Car aucune communauté ne peut se suffire à elle-même et vivre en vase clos. Deux, de l'opérationnalisation des établissements liés à la couverture santé universelle. Le président de la République a dit prendre acte de la signature des cinq décrets portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics d'appui à la couverture santé universelle en date du 9 avril 2022 par le Premier ministre. Ces nouvelles structures, a martelé le président de la République, doivent sans plus tarder être opérationnelles en insistant sur le bon usage pour accélérer le processus de la mise en œuvre de la couverture santé qui est une promesse phare de son programme. Il a invité le gouvernement à accompagner ce programme tout en veillant au strict respect de ces nouveaux cadres institutionnels afin d'éviter toute fragmentation du processus de mise en œuvre. Dans le cas d'espèce, la couverture santé universelle nécessite une mutualisation des ressources pour améliorer tant la prise en charge financière que l'offre médicale, notamment pour les populations les plus vulnérables de notre pays. Le Premier ministre et tous les ministres concernés ont été exhortés à entreprendre la migration du système actuel de prise en charge médicale de fonctionnaires des carrières ainsi que de hauts fonctionnaires et assimilés vers celui prévu par la couverture santé universelle pour accélérer sa mise en œuvre. 3. De la bonne tenue de finances publiques et exécution de dépenses prioritaires. Le Président de la République a rappelé au Conseil que la gestion des finances publiques au courant de cette année reste caractérisée par des efforts de mobilisation sacrée, de ressources intérieures et une rationalisation des dépenses publiques. Cette politique qui est à saluer permet au Trésor de constituer de marge de trésorerie suffisante utile à l'exécution des dépenses prioritaires. Malgré un environnement international caractérisé par des incertitudes du fait notamment de la persistance de la crise des russes ukrainiennes, la bonne tenue des finances publiques offre au gouvernement une fenêtre d'opportunité pour faire face aux enjeux majeurs de l'heure, à savoir les défis sécuritaires et électoraux. Il a rappelé que le respect de l'engagement du gouvernement en matière d'affectation de recettes supplémentaires, tel qu'est repris dans le mémorandum des politiques économiques financières, crédibiliserait davantage notre pays vis-à-vis de ses partenaires. Le président de la République a encouragé les premiers ministres à veiller avec les ministres concernés à rester en ligne avec ce qui a été convenu dans le cadre du programme soutenu par la Facilité élargie des crédits. 4. De la mise en œuvre des projets de système d'addiction d'eau Lemba-Imbu. Le projet de système d'addiction d'eau potable de l'usine de Lemba-Imbu vise à améliorer les conditions de vie et de santé de plus de 500 000 personnes dans les communes de l'est de la ville de Kinshasa, a fait remarquer le président de la République. Cependant, il a noté que le chronogramme initial des travaux connaît des retards importants et cela a entraîné des coûts additionnels sur le projet. Il convient donc de consolider les efforts entrepris par toute le parti prénante pour résorber ces retards, d'imprimer et de maintenir ces rythmes pour que les échéances soient tenues. Il est impératif de parvenir à la mise en service de cette usine d'ici la fin du mois d'août de l'année en cours, de manière à pouvoir approvisionner les communes et quartiers concernés. Le président de la République a chargé tous les ministres concernés, sous la coordination du premier ministre, à prendre les dispositions appropriées pour évacuer toutes les contraintes identifiées. Intervenant à la suite du président de la République, le premier ministre a rappelé l'urgence de rendre opérationnelle la direction générale des corridors de développement industriel, DGCDI en sigle, dont l'impact se traduira par un volume important de manutention pour le futur port en eau profonde de banana. Il a invité l'ensemble de membres du gouvernement, chacun dans la limite de ses compétences, à agir avec diligence pour traduire en acte les instructions du président de la République, chef de l'État, rappelé lors de la 49e réunion du Conseil des ministres. Point d'information. 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a informé le Conseil sur l'état du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour anéantir la capacité de nuisance des groupes d'erroristes et autres forces négatives, notamment dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. L'état d'esprit de la population a été caractérisé par les commentaires diversifiés autour des résolutions ici de la réunion des chefs d'État de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, tenue à Nairobi, au Kenya, le 19 juin 2022, à laquelle le président de la République démocratique du Congo avait pris part. La remise à la famille biologique et à la République démocratique du Congo, représentée par le Premier ministre, le reste du héros national Patrice Emery Lumumba, le 20 juin 2022, par le Royaume de Belgique. La fermeture temporaire est partielle depuis le 17 juin 2022 des frontières avec le Rwanda et le Burundi, désormais ouverte uniquement de 8 heures à 15 heures. La notification au nouveau gouverneur et vice-gouverneur des provinces des ordonnances d'investiture du chef de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a informé le Conseil de l'arrivée à Kinshasa de la dépouille du Premier Premier ministre Patrice Emery Lumumba et du démarrage de la tournée qu'elle effectue dans trois provinces, Sankourou, Chopo et Okatanga, avant le retour à Kinshasa pour les hommages et l'unimation au mausolée prévu à cet effet. 2. Situation sécuritaire Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenu essentiellement sur les opérations militaires en cours menées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre le Rwanda sous couvert des terroristes du M23 et des ADF MTM. Il a épinglé notamment les efforts de la défense du territoire national face à la violation de nos frontières par l'armée rwandaise dans le Nord-Kivu et l'attaque des terroristes ADF MTM dans les territoires de Béni et d'Irumou. En ce qui concerne la mise en place d'une force sous-régionale décidée au terme du conclave de chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est pour appuyer nos forces de défense et de sécurité, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a indiqué qu'elle sera composée des éléments venus du Soudan du Sud, du Burundi et de l'Ouganda sous le commandement du Kenya. Il a précisé que le Rwanda a été exclu de cette force régionale du fait de son association au groupe terroriste M23. Le gouvernement n'éménage aucun effort pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo à accomplir leur mission. 3. Évolution de la situation de la pandémie à COVID-19 Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation liée à la pandémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. La situation générale reste stable et contrôlée dans l'ensemble de notre pays. Au cours de la semaine qui s'achève, celle-ci a été caractérisée par la baisse de l'incidence des cas de COVID-19 à 53,4%, la baisse du taux de positivité des tests de 14,1% et celle du nombre de cas importés de 57,1%. L'observance des gestes barrières et la vaccination demeurent plus que recommandées pendant que le gouvernement veille à renforcer les dispositifs de contrôle sanitaire à nos frontières, déploie plus de postes de vaccination dans les postes frontaliers et intensifie les dépistages. 4. Évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que des biens et services Invité à prendre la parole, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait l'économie de la situation du marché et des changes des biens et services. Elle a signalé que l'économie demeure globalement stable en dépit des incertitudes qui pèsent sur les perspectives de l'économie mondiale, sur fond des effets négatifs de la guerre en Ukraine et de la pandémie. Toutefois, les coûts de la vie restent élevés et alimentés par la hausse des prix des produits de première nécessité importée. La croissance estimée à 1,6 % pour 2022 est principalement portée par les dynamismes du secteur minier. La balance des biens a affiché, fin mai, un excédent qui, rapporté au PIB, représente 7,1 % en 2022, contre 1,4 % à la période correspondante en 2021. En rythme hebdomadaire, les taux d'inflation à la troisième semaine de mois de juin courant s'établissent à 0,22 %, soit en baisse de 0,02 % par rapport à la semaine précédente, portant l'écumul annuel à 5,32 %. Le marché d'échange est resté stable, avec des faibles variations du taux d'échange, justifié par une appréciation de 0,01 % sur le marché officiel et de 0,03 % au parallèle. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a rassuré le Conseil de la poursuite de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire et de la politique monétaire, ainsi que du maintien du pacte de stabilité. A propos de la situation de la Freeland Fest, elle a informé le Conseil des ministres de la mise sous-titel de cette banque commerciale, tout en prenant en compte des expériences du passé afin de garantir le succès du plan de redressement. Le Conseil a pris acte de ces rapports. 5. Digitalisation des entreprises du portefeuille La ministre d'État, ministre du portefeuille, a présenté les projets de mise en œuvre de la directive présidentielle du 18 mars 2022 relative à la digitalisation des entreprises du portefeuille de la République démocratique du Congo. En donnant tous les détails sur les 29 entreprises qui sont concernées par cette réforme, elle a souligné que cette instruction vise, d'une part, à assurer la traçabilité de leurs opérations et, d'autre part, à instaurer une gestion transparente. Ce processus de digitalisation des entreprises du portefeuille permettra non seulement d'améliorer la gouvernance et la performance en vue d'une rentabilité économique nationale transparente, mais aussi de transformer les supports papiers en supports numériques pour réduire la masse des documents physiques. La mise en œuvre de cette réforme bénéficiera d'un financement privé négocié dans l'habit d'acquérir la plateforme avec les services mutualisés, couvrir les frais de déploiement technique, assurer la formation des équipes techniques locales et le renforcement des capacités des employés des entreprises. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a été complétée par le ministre des Numériques. Le Conseil a pris acte de ces rapports. 6. Dossiers relatifs à l'économie nationale Le ministre des Finances, assumant l'intérim du ministre de l'Économie nationale, a présenté au Conseil deux rapports, l'un relatif à la situation sur les importations d'urgence du gouvernement et l'autre sur l'audit de la structure de prix des produits pétroliers. Point sur les importations d'urgence. Brossant le bilan de l'opération de l'achat des tonnes de poissons achetées par le gouvernement en Namibie et en prévision de la fin de cette année, il a été préconisé l'option de collaborer de manière plus étroite avec les opérateurs du secteur privé afin de renforcer la confiance, la transparence et la synergie dans le but de mieux répondre aux aspirations de la population et dans le terrain général. Le ministre de l'Économie à l'intérim a été chargé de mener ses échanges approfondis avec les opérateurs économiques du secteur et ramener des propositions au Conseil des ministres afin d'atteindre les objectifs ciblés de capturer le maximum de poissons du quota alloués à notre pays. Concernant l'importation et la distribution des vivres frais, tout est mis en œuvre pour rationaliser les circuits d'importation et de distribution, ce qui impliquerait la réévaluation et l'adéquation des charges reprises dans les structures de prix des dits produits d'une part et l'identification des facteurs qui seraient à la base des barrières tarifaires et non tarifaires qui surchargent de manières injustifiées ces structures de prix d'autre part. Audite de la structure de prix des produits pétroliers. La mise en œuvre de cette recommandation du Président de la République lors de la 53e réunion du Conseil des ministres est en cours. Les termes de référence irrelatifs ont déjà reçu l'approbation requise et le processus de recrutement et de contractualisation des consultants. le cabinet devant réaliser cette mission d'audite tend vers sa fin. Le ministre de l'Économie nationale à d'intérim a rassuré que la finalisation de ce processus en cours est une condition essentielle de la maîtrise de l'approvisionnement du pays en ses produits stratégiques et de prix pratiqués aux consommateurs dans le contexte de la crise ukrainienne. Il a par ailleurs attiré l'attention du gouvernement sur l'accroissement de l'écart du prix pratiqué à la pompe et la vérité de prix, un écart dû à l'envol continu du coût du pétrole au niveau international. Le gouvernement a recommandé la poursuite des travaux en vue d'une meilleure maîtrise de ces coûts et de la subvention accordée au secteur pétrolier au bénéfice de la population. Le Conseil a pris acte de ces deux rapports. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres Le Conseil des ministres a adopté le relevé de décision prise lors de la 58e réunion tenue le vendredi 17 juin 2022. Examen et adoption d'un projet de texte Impact socio-économique du barrage hydroélectrique de Sombwe La vice-première ministre au ministre de l'Environnement et du Développement Durable a présenté au Conseil les dossiers relatifs aux barrages hydroélectriques de Sombwe dans les territoires de Mitoaba, dans la province du Okatanga. Elle a souligné que Mitoaba est le territoire le plus dépourvu de la province du Okatanga qui ne vit essentiellement que de la pression sur la forêt Niyombo. La localisation de ces barrages permettra de couvrir le besoin en énergie de plus de 100 000 foyers et de subvenir aux besoins de l'industrie naissante afin d'accroître le niveau de la production. A ce jour, Kipa et Énergie, une société congolaise initiatrice de ces projets, est en phase finale d'élever des fonds en Chine pour épaisser ingénierie, approvisionnement et construction et au Brésil, pour la partie électromécanique en vie de la construction et de l'exploitation du barrage. La construction durera quatre ans. Les turbines et alternateurs seront fournis par Général Électrique. Ce projet est initié et piloté par un opérateur économique congolais. Il ne présente aucune menace pour l'environnement et promeut le développement de l'économie dans cette partie du pays. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. La situation de l'équipe nationale senior A de football Le ministre des Sports et Loisirs a présenté au Conseil la santé de l'équipe nationale A de football en mettant en exergue les deux dernières prestations dans les cadres des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Pour le ministre, plusieurs facteurs sont à la base de cette déconfiture, notamment un encadrement technique d'efficience dû, entre autres, à une légèreté du sélectionneur dans les choix des techniques et tactiques. Une fédération polluée par des relations tumultuées avec ses correspondants internationaux, CAF, FIFA et à l'exclusion de certains de ses membres influents. Pour ce faire, le ministre a informé le gouvernement de sa décision de résilier les contrats des sélectionneurs de l'équipe nationale en s'assurant du respect des clauses contractuelles relatives à la résiliation. En attendant, le recrutement d'un nouveau sélectionnaire, les dispositions sont prises pour l'encadrement des nôles Léopards football avec l'objectif d'arracher la qualification pour la Cannes 2023. Il a également informé les conseils qu'il envisage autour d'une table. La FECOFA, la direction technique nationale, les joueurs et les entraîneurs congolais ont envie de réfléchir sur l'avenir de notre sélection nationale. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Commencé à 11h25, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 15h42. Je vous remercie.